Shalom et salut, le daf samer, d'aller dans ma série Thérovine, nous reprenons à la toute fin du daf, samer, guillemets, la moudbet, azal, rabouna, beret, rabi, yoshua. On avait vu qu'il y avait une chruna dans laquelle un non-juif ne voulait pas donner son réchoute, enfin en tout cas louer les parties communes, et donc du coup, le conseil qu'Abaye a donné, c'est que tous les juifs s'associent, de telle sorte à ce que chacun donne son réchoute à une seule personne, et que l'on considère le droit comme étant un endroit dans lequel il y a un juif et un non-juif, et cela vous a bien, comme c'est mon tard. On a enseigné ça devant Rava, et Rava a répondu, Amar, il a dit, Si c'est ça, tu as complètement supprimé le principe même du Rouv, et du coup, les gens vont croire qu'on peut porter son Rouv, Laguma a dit non, démerveillé, en plus de cela, on fait un Rouv. Laguma a dit, mais si on fait un Rouv, les gens vont croire que c'est le Rouv qui a fonctionné, il va falloir penser que le Rouv il a marché, même avec un non-juif. On fait une annonce pour dire qu'on fait un Rouv, mais que ce n'est pas un Rouv, ça ne marche pas avec un non-juif. L'annonce qu'on va faire, elle va être pour une fois, mais les enfants qui vont grandir dans ce mavoi auront l'impression que ça va marcher avec un Rouv et un non-juif, donc du coup, ça ne marchera pas. Et là, Marava propose autre chose. Lisez la Khalminayou, qu'un des juifs aille, les Kravlé, qui s'approchent, qui se rapprochent de ce non-juif, et qui lui demandent de lui prêter un endroit dans la cour. Et de telle sorte, à ce qu'il devienne comme quelqu'un qui loue ou qui a tendance à stocker chez un non-juif ses fruits, quelqu'un qui loue ou qui loue un endroit pour y habiter ou qui utilise un endroit d'un non-juif pour mettre ses fruits, eh bien, s'il y en a le Sakhir ou le Lakit, eh bien, il peut participer au Rouv comme s'il était vraiment le propriétaire de l'endroit. Si il y a une propriété qui appartient à un non-juif, et cette propriété, elle est louée en Sakhira, en Sakhir ou l'Ikito, par plusieurs juifs. Donc, est-ce qu'on considérera ici que comme quand il y en a un seul, c'est un propriétaire, quand il y en a cinq, il y a cinq propriétaires, et donc, du coup, chacun interdit l'autre, il faut faire un Rouv ou pas, Amalé lui répond, C'est digne de Sakhir ou l'Ikito, c'est-à-dire que le juif est considéré comme étant le propriétaire, c'est une coula, c'est quand on a le problème avec le non-juif, on a autorisé à ce que celui qui loue l'appartement du non-juif soit considéré comme étant le propriétaire, et donc, intègre le Rouv, mais pas pour être marmé, et dire que quand il y a plusieurs locataires d'un seul non-juif, ça s'appelle qu'il y a plusieurs propriétaires. Quelqu'un qui n'a fait que louer chez un non-juif, il peut faire partie du Rouv. Et ça marche. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette halakha ? Cet enseignement, par contre, n'est pas top. Parce que moi, c'est l'inverse. Si je ne bois pas ce réveil talouk de vin, je n'ai pas justement les idées claires. Donc, il a fait une sorte de jugement de valeur sur ces deux lachotes qui étaient citées par Avila Nondoshmuel. Comment tu peux t'exprimer ainsi ? On dit que celui qui paye des femmes pour les faveurs, eh bien, va se ruiner. Ici, on fait une allusion, ici, à Zonot. Ceux qui disent que Zona'a, Zona'a. Pas Zona'a, mais Zona'a, celle-ci est bien. Et en gros, celle-ci ne l'est pas. Mais Zona'a. Il perd le trésor de la Torah, mais s'il n'a pas dit qu'il n'est pas bien. Simplement, en disant, celle-ci, elle est bien. Ce qui se rend donc que l'autre n'est pas bien. Amar les réponses de Rab Nachman. Adribi, tu as raison. J'ai changé d'avis. Alors, il n'a pas changé d'avis sur le fond de l'halakha. C'est-à-dire que, selon lui, il n'y a toujours pas de problème d'enseigner l'halakha avec un veït. Simplement, il regrette d'avoir, effectivement, jugé la qualité des halakha. Celui qui a bu ne doit pas prier. Et s'il l'a fait, eh bien, Thilato, c'est une fila. Ça reste une bonne fila. Par contre, Shikor, celui qui est complètement saoul, on verra la distinction. Alit Palel, lui, ne priera pas. Et s'il l'a fait, Thilato, Thilato, la fila est dégoûtante. Donc, on fait une distinction entre deux niveaux d'ébriété. L'agma nous dit, c'est quoi la différence qu'il y a entre Shatoui et Shikor ? L'agma nous rapporte une histoire dans laquelle on a cherché à enseigner dans l'halakha et qu'on l'a, justement, enseigné celle-ci. C'est bien de se quitter par une halakha pour se rappeler. Il a justement enseigné la distinction qu'il y a entre Shatoui et Shikor. Shatoui, il a bu, il peut encore s'exprimer devant un roi. Il sait encore se tenir, se contenir et s'exprimer devant quelqu'un d'important. Shikor, il n'arrive même plus, même s'il sait que la personne est importante et il ne lui fait peur, il n'arrive plus à se contenir. L'autre halakha qui a été enseigné par l'autre arabe, il dit celui qui gagne de l'argent facilement. Par exemple, il récupère de l'argent qui est fké, parce que c'est un converti qui n'a pas de famille et dont l'argent est fké quand il décède. Il le récupère, donc il a de l'argent facile et il a peur que ça ne se tienne pas, certains disent à cause d'une arabe. Que faire pour le garder ? Il l'achètera avec un sefer toro et ça lui permet de garder sa richesse. Alors Shachet, Shachet propose, même celui qui s'enrichit au travers d'un mariage, doit faire ainsi. Il suffit même de faire une affaire et de gagner beaucoup d'argent pour être dans cette catégorie. Même si on trouve un objet qui a de la valeur, on doit le garder en faisant une mitzvah avec. Et rajouter à l'achèter que même écrire des mitzvahs avec suffi. Comme c'est marqué là-bas dans la mitzvah, alors Israël a fait un neder en disant que si Shachet nous fait gagner la guerre, on donnera le butin à Hajem. Donc on voit ici que le fait d'être magdiche, de l'argent pour Hajem, ça permet justement d'avoir cette filette qui soit acceptée. Le fait de marcher l'équivalent d'un mille et le fait de dormir un peu ont tendance à atténuer les effets du vin. On nous dit attention, c'est que si on a bu un rêveït. Si on a bu plus que cela, le chemin va le fatiguer encore plus. Et le sommeil va lui au contraire décupler les effets de l'alcool. C'est quand même sur le fait que le chemin est fatigué, pourtant c'est marqué. C'est par rabbin Gamiel. Il a trouvé des morceaux de pain en chemin. Il a trouvé des morceaux de pain en chemin. Après il a trouvé un non-juif, il a dit, il a appelé un non-juif par son nom. Il a dit, 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 je viens là-bas de la région des Bourgainis, là où on habite dans des tentes. Il a dit, il a dit, je m'appelle Mavgai, dis-moi, rabbin Gamiel, tu connais ? Il a dit, non, marlo là. La gmar nous dit, mais on voit que rabbin Gamiel, ici, a visé le nom. On apprend aussi trois autres choses. On voit qu'on ne laisse pas de la nourriture en chemin et en passant. Et on voit aussi qu'on considère que la nourriture provient de la majorité des gens qui sont de passage. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas mangé le pas. Parce qu'il est a priori appartenant à un non-juif. Et c'est pour ça qu'il n'a pas mangé, qu'il l'a donné à quelqu'un d'autre. Mais là maintenant on a appris au passage. Que du Hametz qui a passé le Pessah mais qui appartient à un non-juif peut être utilisé à un profit. Puisque ici, a priori ça a dû passer, ça a pu passer le Pessah. Et pourtant il l'a donné en cadeau à quelqu'un. Donc il en a tiré un profit parce que la personne lui est redevable. Et donc c'est Moutar. Quelqu'un est venu lui demander de lui annuler son vœu, son aider. Il a dit à l'aïlaï, il a dit, On a vu, on a vu un réveil devant l'italien. Il a dit qu'il a dit, tu as raison. Il a dit, écoute, on a quand marché, qu'il a quand nous suivre. Ils ont marché 3000. Donc il a fait ces 3000, mais cette fois, sur son âne. Et au bout de ces 3000, il est descendu. Il s'est assis, il a enlevé le nether. Il a dit, on a appris plein de choses à ce moment-là. On a vu, on apprend qu'un réveil devant l'italien rend sous. On apprend également, on apprend également, qu'on ne peut pas enseigner qu'on est ivre. On apprend également que la marche, ou le chemin en tout cas, atténue les effets du vin. On apprend qu'on ne peut pas annuler un nether. Si on est sur un âne, même si on marche, si on est debout, tant qu'on n'est pas assis, puisqu'il s'assit. L'agmara, en tout cas, nous, on a dit qu'il faut marcher 1000. Mais là, il a marché 3000. L'agmara dit, oui, mais là-bas, c'était du vin italien, c'était très fort. L'agmara dit, bien, et pourtant, on a dit que quand on boit plus qu'un réveil, normalement, le chemin est chez nard, mais chaque art tôt. Et donc, du coup, si le vin italien est plus fort, eh bien, il n'aurait pas fallu marcher. L'agmara dit, oui, mais il est rachouf, il était assis sur son âne, il n'était pas en train de marcher, donc c'est différent. Donc, ça n'aggrave pas les effets de l'alcool. Mais si on a vu plus, L'agmara a dit au passage, ce qu'on a posé à la question sur les 3000 au lieu de 1000, elle est résolue par le fait qu'il était en train d'être sur un âne. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer, on ne peut pas du tout objecter avec cette histoire par rapport à ce qu'on a dit, que marcher 1000, c'est bon qu'on a vu un réveil. Là-bas, c'est différent, il avait vu plus qu'un réveil, et il n'a pas marché, et il était sur un âne. Et donc, du coup, il y a mille raisons de ne pas objecter de l'un à l'autre. L'agmara revient sur ce qu'on a dit, qu'on ne peut pas être me fait un éder que quand on est ainsi. Et n'y va maram, pourtant, l'agmara a dit, il a dit qu'on peut le faire tout, debout, en marchant, même en train de chevaucher un animal. L'agmara a dit, qu'est-ce qu'il est obligé ? Est-ce qu'il peut, deux possibilités, soit, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir, le haram, d'enlever le neder, parce que c'est un haram, ou non, il ne peut le faire que si, en plus, il trouve un point de regret, c'est-à-dire que la personne qui s'est engagée n'avait pas conscience, d'une conséquence, de ce neder, et qu'on trouve que si cette personne avait su cette chose, eh bien, elle n'aurait pas fait le neder, donc elle a fait ce neder-là, en méconnaissance de cause, et donc on l'a dit. Qu'est-ce qu'il a trouvé, ce neder-là ? Il a cité un verset, il y en a qui prononcent, et leurs paroles, c'est comme des piques, comme des glaives. Ça, c'est le pshat, la base de Michelet. Mais, on veut nous apprendre ici, qu'à la beauté, que tout celui qui parle pour rien, c'est-à-dire qu'il fait un neder, eh bien, le glaive doit se retourner contre lui, sauf qu'il devrait mourir, il est ha-e-mita. Et la solution, est là, c'est la chan-ha-e-mita. Et il a utilisé cette chose-là, qu'il fait de faire un neder, c'est ha-e-mita, pour lui dire, dis-moi, tu savais que c'est ha-e-mita, et si tu l'avais su, tu aurais parlé ? Non, et donc il a trouvé le charata. Donc on voit que Rabbi Gamliel a cherché le charata. Et comme lui, il pense que pour très bien le charata, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir. On ne peut pas le faire debout, ni en marchant, parce qu'on n'a pas la concentration suffisante. sur ce qu'on a dit, qu'on ne laisse pas passer de la nourriture. Ça, c'est que l'époque des premières générations. On ne touche pas maintenant parce que les filles font beaucoup de sorcellerie avec ces nourritures qu'elles laissent justement pour atteindre leurs victimes. On a une bretta qui dit, si les morceaux sont pleins, sont entiers, on ne prend pas de peur justement d'ekchafim. Si c'est des morceaux, eh bien on peut prendre, il n'y a pas de crainte d'ekchafim. On a dit, mais attends, pourquoi il n'y a pas de sorcellerie sur des morceaux de pain ? Là, c'est pourtant, c'est marqué, justement, au sujet des filles qui faisaient de la sorcellerie, c'est marqué, avec des morceaux de pain. Donc, on voit ici qu'on fait de la sorcellerie même avec des morceaux de pain. on a dit, non, tu n'as pas compris. Les morceaux de pain, c'était le salaire pour les sorts qu'elles jetaient. Mais si elles doivent jeter un sort sur un aliment, il faut qu'il soit entier.